hello tout le monde j'espère que vous allez bien pour aujourd'hui le warm up complet pour la pratique du frog ou du handstand et ensuite un peu de skill sur le frog stand avec deux trois variations on va commencer à genoux avec des rotations des poignets dans un sens et dans l'autre sens vous pouvez mettre les mains en prière pressé dans un sens dans l'autre sens tenir une petite seconde de chaque côté on vient ensuite mettre les paumes au sol doit dans la direction des genoux et revenir et tirer les avant-bras en s'asseyant sur ses talons on retourne les mains donc dos de la main contre le sol toujours les doigts dans la direction des genoux même chose on stretch l'arrière de la main on vient ensuite fermer les points s'appuyer dessus remonter sur les deuxièmes phalanges et redescendre chaque fois vous essayez de mettre un petit peu de pression dans les deux positions même idée avec les doigts on vient attraper le sol relâché l'idée étant de commencer à mettre gentiment de la pression dans la paume de la main et dans les doigts on se redresse et on va venir attraper son coude droit avec sa main gauche et venir et tirer derrière la tête on relâche et on vient attirer l'arrière de l'épaule en mettant le bras droit devant le torse et en le ramenant avec la main gauche on vient ensuite passer le bras dans le dos qu'on vient rattraper avec l'autre main et on vient incliné légèrement la nuque de côté de façon à stretcher le trapèze et on recommence même chose de l'autre côté main droite vient attraper le coude gauche puis on met le bras gauche devant le torse que l'on attrape avec le bras droit et on vient stretcher l'arrière de l'épaule et pour finir les trapèzes main gauche dans le dos tête qui penche sur la droite on va venir faire quelques cercles avec les bras tendus sur l'arrière puis la même chose sur l'avant et pour terminer rotation des coudes on commence par le coude droit dans un sens dans l'autre sens puis la même chose sur le coude gauche ok pour aujourd'hui frog stand donc comme d'habitude vous voulez venir écarter les bras ouvrir les doigts le plus possible vous placez vos coudes à l'intérieur de vos genoux et la première étape étant simplement de trouver un point d'équilibre on se laisse pencher sur l'avant on tient une demi seconde une seconde puis on contrôle le retour vous pouvez effectuer le mouvement 2-3 fois à chaque fois en tenant quelques secondes faire des blocs de 4-5 répétitions puis vous arrêtez un petit peu remobiliser un petit peu les poignets et recommencer si vous maîtrisez cette première étape la seconde étape consiste à remonter en position puis venir poser la tête au sol revenir en contrôle dans la position de frog et répéter ceci plusieurs fois même chose essayer d'accumuler plusieurs fois descendre sur la tête retour en frog le but étant de contrôler chaque partie et tout à la fin de contrôler le retour sur les pieds si les deux étapes précédentes sont maîtrisées la troisième étape consiste à partir depuis le frog décoller un genou et venir coller le genou contre le genou opposé d'un côté puis de l'autre côté en contrôle total et contrôler toujours le retour en position de grenouille dernière étape pour aujourd'hui si toutes les autres étapes sont maîtrisées le but ça va être de venir faire un tripode donc de partir de la position de frog pas sentier une seconde poser la tête et remonter les jambes on n'essaie pas encore de tendre les jambes au dessus de la tête mais simplement de venir aligner la nuque les hanches et on contrôle bien entendu la descente prenez le temps vraiment sur chaque phase tête on redresse on patiente une petite demi seconde on redescend en appui sur les coudes on revient frog stand et on contrôle la descente au sol et n'hésitez pas à y refaire plusieurs fois